C'est une histoire très émouvante que nous allons vous raconter maintenant. Celle de Mathias, un jeune garçon de 8 ans, atteint par une maladie incurable. Mais le petit est émerveillé par le dessin animé Vajana. Avant de quitter ce monde, il a donc voulu s'envoler pour le pays de la princesse de Motunui. Ce pays, vous l'aurez compris, c'est la Polynésie. Mathias et sa famille arrivent ce soir à l'aéroport de Tétifa A. Et ce voyage a été rendu possible grâce à la solidarité de l'association La Bande de Copains, qui a réussi à réunir plus de 30 000 euros pour permettre à Mathias de voyager et de découvrir les îles paradisiaques. Le reportage. Partout dans la maison, des cartes postales de Polynésie et les photos souvenirs de jours heureux en famille. Dans le salon, le dessin animé préféré de Mathias tourne en boucle. Le petit garçon semble déjà là-bas, au pays de Vajana. Ces lagons bleus et ces plages de sable fin qu'il aime tant, il va enfin les découvrir. Ce qui nous occupe principalement de l'esprit en ce moment, c'est effectivement ce voyage, parce que c'est une aventure humaine formidable. C'est rempli de bonnes choses, d'ondes positives, tout ça, c'est très porteur. Il y a 11 mois, Aline et Eric constatent que leur enfant rencontre des problèmes de motricité. Pas vraiment inquiet, ils décident de consulter. Le diagnostic tombe. Mathias souffre d'un gliome du tronc cérébral. Son espérance de vie est d'environ un an. Désormais, la seule obsession pour eux, c'est d'accompagner leur petit garçon dans son rêve. Le seul truc important, c'est le bien-être de Mathias. Et que tous les jours soient importants. Qu'il y en ait le plus possible, mais ça, on ne le maîtrise pas. Mais qu'en fait, tous les jours qu'il y a, soient confortables et soient bien pour lui. Mathias veut voir la Polynésie, mais le rêve a un prix. Grâce à l'association La Bande de Copains à Narbonne, une chaîne de solidarité se met en place. 32 000 euros sont récoltés en quelques semaines. Ça y est, ça y est, ça y est, ouais. On y arrive, on y arrive. Le rêve, il va être réalisé. Et nous, la première pensée, à Narbonne en plus, il fait froid, il pleut. C'est de le voir avec le beau temps, le maillot et avec un petit sourire. Et là, on aura véritablement gagné et on aura mené notre mission. Enfin, on y sera arrivé. L'oncle de Mathias et sa femme seront eux aussi du voyage. Mais pas question d'utiliser l'argent réuni par l'association. On ne se voyait pas profiter de cet apport d'argent. Pourquoi nous et pas quelqu'un d'autre ? On a mis un peu les bouchées doubles. Donc, on y est arrivé. Pas sans mal, mais on y est arrivé. Et alors, du coup, on les suit en Polynésie. Je pense que pour nous, ça nous tenait énormément à cœur. Et je pense que pour eux aussi. Le jour du départ est enfin arrivé. Sur les quais de la gare de Narbonne, des cris de joie résonnent. Mathias est accueilli comme un héros. L'émotion se mélange à l'euphorie. C'est l'heure des au revoir. Mathias est en route pour son rêve. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux. Polynésie La Première.